Je me présente, je suis Samy Bjaoui, en ce moment BIM développeur à GA Smart Building qui est une entreprise de construction basée à Toulouse. Alors je deviens développeur BIM à la suite d'une formation à l'AFPA en coordinateur BIM. C'était une formation expérimentale début d'année 2018 et avant cela, j'avais fait également une formation en tant qu'économiste de la construction à l'AFPA toujours. Voilà, je voulais compléter mon cursus avec une formation dans le digital lié au bâtiment. La construction aujourd'hui va passer par le numérique. C'est un outil qui est bien pratique pour construire avant de vraiment construire en gros, d'avoir une sorte d'avatar du bâtiment et de pouvoir anticiper les futurs blocages qui peuvent arriver sur le chantier. On n'anticipe pas tout grâce au BIM, mais ça aide. Alors ça consiste à renseigner en information les données du bâtiment, donc renseigner tous les objets qu'on vient mettre dans la maquette. Ça permet, pendant la construction, de faciliter la mise en œuvre, de coordonner les différents corps d'État et, par la suite, pendant la vie du bâtiment, d'aider le gestionnaire d'exploitation, que ce soit le client ou ce qu'on appelle un Facility Manager. La formation en coordination BIM a commencé en janvier 2018 et a duré six mois. Six mois d'alternance entre GA où je suis aujourd'hui et l'APA. Ça consistait à l'adoption des différents outils liés à la modélisation et aussi à la collaboration, donc aux échanges à distance. Outils que j'ai retrouvés dans l'entreprise où j'ai évolué pendant l'alternance. Pourquoi l'APA ? Parce que dans le monde du bâtiment, c'était soit l'APA, soit une école de conduite de travaux qui est juste à côté, donc à Toulouse. Comme je ne me destinais pas à faire de la conduite de travaux, je trouvais l'APA parce qu'il y a les différents corps de métiers liés au bâtiment. Enfin, tout tourne autour de la construction et je pense que c'est un lieu où on peut apprendre assez rapidement à travers les différentes personnes qui sont là et les différents métiers. Les avantages liés à la fois pour la formation, c'est encore une fois la présence des différents corps de métiers au sein du même campus et aussi les origines différentes des apprenants des stagiaires qui ont des âges différents, des cursus différents. Toutes ces différences permettent de trouver une sorte de complémentarité dans les connaissances et dans les réponses aux différentes questions qu'on peut se poser par rapport à un métier. Oui, j'ai trouvé assez rapidement via l'APA parce que j'étais stagiaire dans l'entreprise qui accompagnait la formation expérimentale de coordinateur BIM. Du coup, j'ai intégré cette entreprise dans la poulée. En trois mots, la formation AFPA, je dirais court, concret et professionnalisant. Dans mon cas, c'est que je ne vais pas me permettre de suivre une formation longue. Il me fallait travailler assez rapidement. Et court parce qu'on apprend un métier, du moins, oui, on peut apprendre un métier en une seule année. C'est un condensé d'informations qui, à travers les stages, permettent de monter en compétences. Concret et professionnalisant, tout ça, c'est pour dire qu'en peu de temps, on peut être préparé à un métier et effectuer comme il se doit. Acquérir des compétences sur les différents outils de modélisation, mais aussi de visualisation et de notre part, de collaborer efficacement au sein d'une équipe. Pour réussir quoi que ce soit, je dirais, il faut être investi et surtout motivé à aimer un peu, au moins, ce que l'on fait. Enfin, d'étudier un peu la demande, de trouver une entreprise partenaire qui est susceptible de l'embaucher par la suite, peut-être. Pour le moment, c'est développer les projets qui me sont donnés au sein de mon entreprise, au sein de GER. Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées en tête, mais il faudrait se projeter à moyen et à long terme. Pour répondre à cette question, ce n'est pas forcément de ma voix, mais c'est quelque chose qui me plaît en ce moment en tout cas. de ma voix, mais c'est quelque chose qui me plaît en ce moment et en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada et en ce moment. – Sous-titrage FR 2021